waouh bonjour les frères et sœurs comment comment allez-vous? j'espère que vous allez bien je suis tranquillement à coucher là et je suis tombé sur une histoire hors du commun j'aimerais partager cette affaire avec vous pour voir juste ce que vous en pensez en fait selon ce que j'ai entendu il y a une jeune star qui s'est retrouvée dans un aéroport au burkina et apparemment elle a eu des complications avec un agent de sécurité et selon ce dire l'agent de sécurité l'a agressé juste parce que elle était mal habillée juste parce qu'elle avait porté une petite culotte ah! sérieux! elle a dit que de cette affaire elle a voulu filmer pour avoir des preuves de ce qui s'est passé et elle a même perdu des ongles et elle a mal aux pieds et elle a même dit aussi que à un moment donné elle avait demandé d'aller se faire changer et elle cherchait les toilettes et puis bon on ne comprend rien cette affaire mais ça c'est sa version maintenant les gens ont reçu sa version dans leur coeur et ils se sont tous mis à parler sans même écouter la version des policiers en question qui était à l'aéroport là-bas et je suis après tombé sur une autre vidéo où on entend un homme qui d'après lui a réussi à entrer en contact avec le policier qui s'est trouvé là-bas à l'aéroport bon pas seulement c'est pas tellement le policier là-bas à l'aéroport mais un témoin voilà là pour être plus possible on va dire un témoin genre une femme qui a suivi la scène ou quoi et selon les 17 femmes apparemment la jeune fille elle est apparemment c'est un problème de compréhension entre la jeune fille et les agents de sécurité peut-être qu'ils se sont mal compris elle a peut-être dit un mot de place et puis c'est parti en couille voici comment ce qui est arrivé est arrivé mais le problème ici c'est qu'étrangement parlant il y a beaucoup de personnes qui ont même pas pris le temps de de d'écouter quand même les deux parties et ils ont déjà commencé à prendre position face à une telle affaire que feriez vous face à une telle affaire que ferais-tu mon frère que ferais-tu ma soeur apparemment on lui explique que c'est un problème de vêtements elle avait porté une petite culotte une petite culotte une culotte qui est collée sur sa cuisse alors que peut-être qu'elle a un postérieur hors du commun et beaucoup de personnes ont commencé à dire que elle était mal habillée que c'est normal d'autres ont commencé à dire que il n'a pas été dit comment elle devait s'habiller avant d'arriver à cette aéroport et tout ça maintenant qu'est ce que vous dites je profite cette opportunité pour vous donner un vrai conseil un vrai conseil si à bien du jour de faire avant de demander l'argent à dieu mes frères et soeurs c'est de prier pour que dieu vous donne l'intelligence et la sagesse ça va beaucoup vous arranger en plus de cela l'esprit de discernement face à une situation ne sautez pas les sauts comme ça ne vous mettez pas à manger n'importe comment ne vous mettez pas à prononcer tout ou n'importe quoi voici un problème il ya un problème sérieux entre deux personnes il faut absolument écouter les deux parties et savoir ce qui se passe est ce que c'est vraiment le vêtement qui est le problème ou bien c'est un autre problème qui s'est passé à la balle à l'aéroport que personne ne vous nous dit ça c'est un autre cas mais une chose est sûre c'est que c'est de faire le buzz sur les réseaux sociaux et les gens commencent à s'insulter en entendant des burkinabés qui parlent aux ivoiriens les ivoiriens ceux qui parlent aux burkinabés c'est de nous mettant une affaire personnelle chacun veut avoir son mot à dire aïe 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 que pensez vous de cette affaire que pensez vous de cette situation ah maintenant moi je suis la photo de la fille de la mêlée tapis à l'aéroport je me suis dit waouh en tout cas moi ce que je me suis dit je me suis dit que si ce qu'elle a dit est vrai c'est que ça a beaucoup m'étonné parce que moi même j'ai vu beaucoup de choses à l'aéroport aussi hein en tout cas j'ai vu beaucoup de choses à l'aéroport je me suis dit à un moment donné que bon peut-être comme c'est une africaine c'est pourquoi ça se passe ainsi sinon c'était une planche ça serait pas comme ça parce que moi j'ai vu de mes propres yeux à l'aéroport j'étais même étonné aïe 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 une planche qui avait porté un petit 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 à l'aéroport jean et puis elle marchait avec un talon de l'aéroport moi même quand j'ai vu ça là il s'est resté dans mon esprit jusqu'aujourd'hui j'ai amené ma chair la même la même chez nous on appelle ça casser casser quand j'ai vu ça j'ai dit mais ah il y a personne pour l'arrêter ou quoi mais c'est passé comme ça donc ça m'étonne un peu de ce qui se passe pour vous pour les gens c'est normal et tout ça bon en tout cas ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui vraiment ça dépasse l'entendement humain si on veut juger la manière dont elle habille on va pas quitter ici il faut d'abord aller écouter les deux parties avant de prendre position les gens sont en train de parler beaucoup 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 de santé dit que s'ils avaient dit à la jeune fille que elle n'était pas permis de s'habiller comme ça ne le ferait pas mais bon c'est arrivé qu'est-il réellement passé là-bas les gens sont déjà chauds peut-être que vous avez déjà entendu l'affaire mais dites moi qu'est-ce que vous en pensez en tout cas vraiment nous découvrons aujourd'hui que l'arroport c'est pas un endroit où il faut rigoler premier élément si vous arrivez à l'arroport et que vous êtes interpellé par la police tout ça vous devez les respecter de toute façon on doit respecter l'autorité en place non ? même si vous ne les aimez pas vous devez d'abord les respecter avant d'essayer de peut-être parler pour dire est-ce que tu sais qui je suis ? est-ce que tu sais qui je suis ? est-ce que tu sais ce qui je suis ? même si tu as plus d'argent ou que tu as plus je veux nommer que le policier le petit policier qu'en face faut quand même le respecter ça c'est la base c'est la base ceux-là ça peut partir en jeu déjà ça c'est la base non ? ça c'est la base maintenant les policiers aussi ne doivent pas abuser de leur pouvoir ils doivent respecter tout le monde mais ils doivent également faire leur travail oui ce qu'ils nous disent c'est ce que nous devons faire c'est ce qui est juste il faut juste être juste dans la vie aïe 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 est-ce qu'il y avait un complot derrière ça et que personne ne savait ? et que c'était organisé juste par les gens pour un but bien précis ? il y a beaucoup de complots qui ont lieu sur notre dos ces temps-ci juste au travers d'une petite situation on peut voir un truc et la plupart du temps les sorciers aiment aussi bien faire de telles choses vous allez voir deux sorciers en tête de se bagarrer vous allez commencer à prendre parti alors que les deux sont des sorciers vous ne le savez pas c'est pourquoi souvent là tu vois une affaire qui parle pas je profite cette opportunité pour vous donner des vrais conseils premier conseil ne jugez jamais les gens sans avoir entendu les deux parties deuxième élément faites très attention à là où mettez les pieds on dit souvent là quand les femmes et les garçons font pas là faut pas entrer dedans parce que les deux autres sont reconciliés plus tard faites très attention grave attention ah en tout cas dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais c'est une chose qui fait chaser un peu qui fait parler les changes j'aimerais vraiment voir votre avis bon réfléchissez la partie commentaire je vous donne un autre pour la prochaine vidéo de là tout de suite say bye